... Nous avons senti cette nécessité parce que simplement, on a crié urbi et orbi que Cheikh Omar Han ne porterait pas plainte, ne porterait jamais plainte d'elle. On l'a dit partout. Mais depuis que M. Han a réagi, a déposé une plainte, parce que simplement, la citation directe en police correctionnelle qui a été servie à M. Maudignan et à M. Pape-Alegnan est une plainte qui saisit directement le tribunal. C'est-à-dire, nous, on ne passe pas par le procureur qui, dans le cadre de ses prérogatives, peut ordonner l'ouverture d'une enquête qui va traîner pour nous. Nous, nous estimons qu'il y avait lieu de citer directement les mis en cause devant le tribunal. Et il leur appartiendra maintenant, désormais, de rapporter la preuve de ce qu'ils ont avancé dans ce livre. Et pour cela, la loi leur donne 10 jours, je précise bien 10 jours, à compter de la citation pour rapporter la vérité des faits que nous, nous qualifions de diffamatoires, sous peine de déséance. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les faits qu'on reproche à M. Cheikh Omar Han, ce que ces faits-là, nous les avons énumérés dans la citation directe que nous avons servi aux mises en cause, c'est-à-dire à M. Baudignan et à Pape Ali. Et tout récemment, notamment hier, nous avons servi une nouvelle citation directe à Mme Nafingom Keta pour complicité de diffamation. parce que nous estimons qu'au regard des éléments qui sont dans le dossier et qu'au regard des éléments dont nous disposons, que M. Pape Ali et Maudignan n'ont pas pu écrire ce qu'ils ont écrit sans l'aide et l'assistance de Mme Nafingom Keta qui, j'espère bien, aura le courage de comparaître à l'audience pour répondre du délit, de complicité pour lequel nous l'avons cité à comparer. Autant d'éléments qui prouvent qu'en réalité, M. Cheikh Omar Han, qu'on a jeté en pâture, je précise bien qu'on a jeté en pâture, qu'on a présenté comme un prédateur, donc financier, qu'on a présenté comme un détourneur de dénir public que cette personne dise qu'aujourd'hui, moi, je veux laver mon honneur. C'est son droit le plus absolu parce qu'on m'a accusé de tous les maux d'Israël et donc, j'estime que les faits qui sont relatés, les allégations qui sont relatées, les imputations qui sont faites dans le livre portent atteinte à mon honneur et à ma considération. Et donc, je demande aux personnes concernées de rapporter la preuve de ce qu'elles avancent. Voilà, on en fait maintenant depuis quatre ans. Le mot d'Ignan, quand il sort à la télé, des fois son co, des fois... Mais s'ils étaient mûs quand même par les intérêts de la République, mais il y a combien de rapports comme l'a dit mon confrère ? Combien nous a coûté l'autre ministre d'État qui est parti, qui a été condamné par la CRI, quelles que soient les critiques qu'on puisse en formuler contre cette juridiction ? Combien ? Combien nous a coûté son jet privé qu'il n'a utilisé pas aux contribuables sénégalais ? Un an, c'était presque, avec son équipage, c'était 500 et quelques millions, mais personne ne s'est acharné autant contre lui. Le ministre du ciel, de la terre et de tout ce qui se trouve entre les deux, ce que les journalistes disaient, mais personne ne s'est autant acharné pour lui. Quelqu'un qui a géré pendant cinq ans plus de 115 milliards, je pense que si on doit voler, ce n'est pas 82 millions. Ce qui motive cet acharnement, ce n'est pas parce que c'est Moucher Cheikh Omaran, mais c'est parce qu'aussi c'est un militant de la paire. Je réentends encore la conférence de presse de Nafi Ngom Khoïta quand il tressait de l'oreiller pour certains DG en disant qu'il n'a absolument rien fait, que les gens pensent que oui, mais bon, ils ont vérifié, il n'y avait rien. Ce n'est pas son rôle. Alors là, pas du tout son rôle. Son rôle, c'est de déposer un rapport. Et elle introduit en disant voilà, nous avons épinglé quelqu'un, mais il s'agit du responsable APR Dundjoum. Ça veut dire que ce n'est pas les fonctions du directeur général du Côte qui étaient visées, c'est les fonctions d'abord du politicien. Et cette vision manékeïenne qui consiste à croire que tous ceux qui sont dans l'opposition sont de valeureuses personnes et tous ceux qui sont au pouvoir sont des voleurs. Je crois que quand même il faut arrêter ça et d'aligner des choses complètement contradictoires, complètement ridicules avec des points qui n'ont absolument rien à voir avec la gestion et le rapport. Je crois que quand même, il faut arrêter. C'est un père de famille qui a ses enfants dans ce pays-là qui a quand même une famille, qui a une maman et pendant 5 ans, 6 ans qu'on a vilipand et vilipand de traités de tous les noms d'oiseaux. J'espère que devant la justice, les gens répondront quand même de leur affirmation. Sous-titrage Société Radio-Canada